Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog à Séoul C'est surtout mon dernier vlog à Séoul, je suis un peu dégoûtée, en vrai je suis triste Là il est 11h35 actuellement donc il est tard Ce matin il m'est arrivé que des galères, je me suis renversée une fois mon café dessus, une fois mes vitamines Vous savez les vitamines effervescentes orange ? Donc j'ai dû relaver deux fois mes vêtements, les sécher, enfin c'était une galère J'avoue je me suis aussi levée tard parce qu'hier je suis rentrée tard et je me suis couchée tard Là du coup comme je vous ai dit c'est mon dernier 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 jour à Séoul, je suis trop triste Bon je pars pas aujourd'hui mais je pars demain matin, je m'envole à 11h Donc en soit la journée elle compte pas, je vais partir vraiment tôt je pense Bref du coup je vous emmène dans cette journée avec moi Ce que je vais faire là du coup, vu l'heure qu'il est, en vrai je voulais aller manger un petit déj dans un café Mais je pense que ce sera mieux de faire l'inverse et d'aller goûter dans un café Je pense que ce sera plus judicieux de faire comme ça Je vous emmène avec moi, on va aller manger enfin un mazésoba Je vais regarder avant si c'est ouvert parce qu'on est lundi et je sais qu'en France en tout cas Il y a des trucs fermés le lundi Là de toute façon si c'est fermé le lundi bah j'en aurai pas et puis c'est tout parce que c'est mon dernier jour Je me suis pas renseignée avant j'avoue j'aurais dû, je vais regarder sur Maps D'ailleurs à Séoul moi j'ai utilisé que Google Maps et honnêtement ça me va très bien Le métro est simple, le seul truc qui est compliqué et qui est encore compliqué pour moi maintenant C'est les directions En fait c'est pas comme à Paris ou dans la plupart des endroits où t'as juste une direction Et du coup sur la ligne t'as deux directions et tu choisis entre les deux Il y a dix directions en fait, il y a les directions par station Par grande station de la ligne j'ai l'impression Donc c'est un peu bizarre franchement c'est un peu bizarre Des fois je me retrouve à devoir me repérer comme ça avec le, vous savez la boussole Enfin la boussole de Maps pour voir dans quel sens la ligne va Mais bon c'est pas très grave en fait, les quais sont en face les uns des autres Donc c'est plus facile, tu peux descendre sur le quai et choisir quel côté une fois que t'es sur le quai vous voyez Donc bref, voilà au final moi Google Maps ça m'allait très bien Juste il n'y a pas les itinéraires à pied à Séoul, je sais pas pourquoi c'est chiant Mais voilà moi perso ça m'allait, Kakao Maps et tout ça Même Never Maps c'est en coréen et ça m'énerve Enfin je crois que Never Maps on pouvait être en anglais Mais au final je me suis débrouillée avec Google Maps ça m'allait très bien perso Je vais regarder si c'est ouvert le Mazisoba tout simplement C'est ouvert, je suis trop contente Bon ok c'est ouvert tant mieux Je sais pas si vous avez vu mais dans un autre vlog je voulais y aller En fait le problème vu l'heure à laquelle je me lève Bah j'y étais allée à 16h Et 16h c'est trop tard et c'était fermé entre midi et 2 Donc voilà, enfin pas entre midi et 2 Mais du coup entre le service du midi et le service du soir ça ferme Et j'y étais allée en pleine après-midi Donc c'était un peu bête j'avoue Mais bref du coup on va y aller aujourd'hui D'habitude je me prends toujours 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 un matcha sur la route Mais là bah du coup comme je vais aller manger Il est 11h40 autant que j'aille manger De toute façon je suis à 40 minutes Donc voilà dans tous les cas je vais arriver à midi et demi là-bas Donc autant que j'aille manger et je prendrai un matcha après Dans la journée c'est pas grave Je me mets de la musique pour me bouger Et let's go On y va, on va à Oncte manger un Mazisoba Je suis trop contente C'est après l'emphase que je vais goûter j'ai trop hâte Bon normalement comme je vous l'ai dit je vais toujours toujours me prendre un matcha là Matcha chocolat d'ailleurs c'est excellent Mais bon là je vais m'abstenir parce que sinon je vais vraiment vraiment plus avoir faim Ah j'aime trop Séoul, j'ai pas envie de partir D'ailleurs dans la vidéo on va parler de Séoul ou Tokyo Je vous dirai la différence, les différences Et ce que j'en ai pensé Lequel je préfère aussi Bon les amis je suis sur la route Là je me dirige vers le Mazisoba Je suis dans à peu près 7 minutes je pense Il y a plein de commerces beaucoup trop mignons dans cette rue Et dans Séoul en général en vrai Il faut absolument que je pense à mon programme de cet après-m Enfin de aujourd'hui mais il est déjà midi Donc de cet après-m Parce que c'est mon dernier jour Et j'aimerais bien faire un maximum de trucs Même si en vrai je sais très bien que je pourrais jamais 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 faire tout ce que je veux faire Parce qu'il me manque trop de choses à faire à Séoul Les premiers jours j'ai pas fait énormément de trucs Mais en vrai ce que je peux vous dire c'est que je suis restée quand même Bah 9 jours je crois Et franchement bah j'ai pas pu faire tous les quartiers qu'il y a à faire Et tous les temples qu'il y a à faire Il y a des temples que je dois faire mais ils sont un peu excentrés Je sais pas si je vais faire des temples aujourd'hui De toute façon il faudra que je réfléchisse à ça quand je suis au mazésoba Enfin quand je suis en train de manger on va dire La lumière c'est n'importe quoi Par contre il est super chaud Donc c'est cool Je vais réfléchir à ça Et je vous emmène avec moi manger un mazésoba J'ai trop envie Ça a l'air hyper bon C'est un truc avec des nouilles Quand il te reste de la sauce à la fin tu peux demander du riz Mais sinon c'est des nouilles avec des oeufs Des algues Vous savez le tour des algues des Onigris c'est les mêmes Bah en gros il y a des petits bouts d'algues comme ça Il y a de la viande hachée Il y a de l'oeuf Du jaune d'oeuf Ça a l'air trop bon Bref je vous emmène du coup mon programme de la journée C'est profiter un max de Séoul avant de partir J'ai la voix grave cassée Je sais pas pourquoi Mais voilà Donc profiter de Séoul ça veut aussi dire Passer à Olivia Ouais Ouais vraiment ça fait trop partie de Séoul Olivia Je vous jure Il y a un fond de pain de la neige que je veux Enfin je pense que je vais aller faire des emplettes à Olivia Avant de partir quand même Parce qu'en vrai c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France Les cosmétiques Et surtout c'est de la qualité Enfin ça me donne grave envie J'ai trop envie de ramener ça Donc on va faire ça Et il faut aussi que je trouve un magnète Super important le magnète En vrai je vous jure c'est obligatoire Mais en fait à Tokyo j'avais complètement oublié Et du coup je m'étais trouvée à l'aéroport A galérer à devoir en chercher un et tout Donc magnète Olivia Promenade Profiter de Séoul Voilà le programme de la journée Mais en premier on va manger Par contre je vous promets Je comprends pas les passages piétons ici Quand tu marches Et que t'étais engagée Bah les voitures s'engagent quand même S'en fout ils pourraient t'écraser C'est hyper bizarre Regardez c'est trop marrant Du coup je me promène à Hongdae Pour aller au Masa Soba Et je tombe sur ça C'est les parkings Vous savez Enfin vous avez sûrement vu dans les vlogs en Corée J'avais jamais encore vu C'est trop marrant Franchement c'est trop malin d'avoir fait ça Bon les amis C'est bon je suis arrivée Je suis trop contente J'ai vraiment hâte de goûter Enfin je pense que Je pense que vous l'avez compris Il y a peut-être un peu de queue Je sais pas Je sais pas Non Ça a l'air d'aller Souvent dans les trucs comme ça Faut commander à l'extérieur Et ensuite tu t'assoies Enfin moi je trouve ça pas mal Regardez c'est ça Ça a l'air trop bon Donc du coup je prends ça Je vous dirai après combien ça fait Mais je me dépêche Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde Et peut-être je me prends un petit truc à boire Je vais prendre ça On verra bien ce que c'est La journée commence mal Enfin je galère vraiment beaucoup Parce qu'en gros J'ai des galères de banque là Mais j'ai une carte Normalement ma carte habituelle A été désactivée Deux jours après que je suis arrivée en Corée Donc c'est pas grave J'en avais une autre Mais du coup je dois me faire Des pirements depuis mon compte principal A mon autre carte Qui était pas ma carte principale Qui est la seule qui marche Et ça marche pas Ça a marché les premiers jours Mais là ça a bloqué Je sais pas pourquoi Du coup je suis dans une galère totale J'ai de l'espèce Mais à l'hôtel C'est chiant Donc on est à l'hôtel C'est chiant de changer de l'espèce C'est chiant Donc là je sais pas comment faire J'ai plus de sous J'ai que Apple Pay Et Apple Pay ça passe nulle part Donc là j'ai pu payer en espèces Avec les espèces qui me restent J'ai pas pris un autre Donc voilà Je sais pas comment je vais faire J'avoue que là Je suis un peu en galère On va pas se mettre sur Je suis en galère Heureusement que ça arrive les derniers jours C'est pas très grave Mais j'attends mon mât de ce pas Là j'ai galéré vraiment pour payer En gros j'ai donné de l'espèce Parce qu'on pouvait payer que par carte J'ai donné de l'espèce A des filles qui ont payé Ma commande par carte C'est n'importe quoi C'est une galère N'importe quoi N'importe quoi Ça m'éliore Ça m'éliore Parce que j'ai pas envie d'être frustrée Et de pas pouvoir payer Certains trucs le dernier C'est vrai chiant quand même En tout cas Pour tout ça du coup J'ai galéré à payer Mais j'ai payé 13 000 won Ce qui fait 8 euros J'ai pris donc mon Masa Soba Et ça Je sais pas ce que c'est Ça coûtait rien Ça coûte genre 2 euros Un truc comme ça Ça s'appelle Japan Head C'est à l'abricot Je sais pas ce que c'est encore J'ai pas goûté Mais en vrai ça a l'air bon Et je vous montre un petit peu Le restaurant Bah c'est typique En vrai ici au Japon Il y a beaucoup 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 de restaurants comme ça Où tu manges Bah face au mur littéralement Et en gros c'est plein de petits tabourets Comme ça Mais c'est très très souvent comme ça En Asie du Nord Bah au Japon Et en Corée C'est les deux que j'ai fait Mais voilà Je vais goûter ça Je vous jure mon problème de carte Ça me saoule à un peu En fait c'est juste une limonade à l'abricot Mais c'est grave C'est de l'eau pétillante à l'abricot Ça fait au moins un beaucoup En vrai J'ai faim Quand j'ai faim je suis trouvé C'est genre Bref Les problèmes ça se règle C'est pas grave C'est pas un gros problème Bon les amis Je viens d'avoir mon plat Je vais prendre des baguettes Et je vais goûter J'ai trop hâte J'ai tellement vu ça dans les vidéos En gros ça c'est comme Je vous disais Les algues Comme dans les sushis Ça aucune idée Malheureusement moi j'aime pas trop les clean onions Mais En fait j'aime Mais ça me fait pas plaisir d'en manger J'avais oublié qu'il y avait ça C'est pas grave Et ça c'est de la viande haché marinée Ça a l'air trop bon On va mélanger ça ensemble Je crois que le mazésoba Je suis pas sûre Je suis pas exactement sûre Mais je crois que ça veut dire un truc Genre nouilles mélangées Ou un truc comme ça Ça a l'air bon Je vais m'en mettre partout C'est la journée des galères Je vais m'en mettre partout C'est sûr Ça a l'air excellent C'est goûté avec crème Franchement ça a l'air grave Et chaud C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je sais pas d'où ça sort Mais ça goûte poisson Par exemple Un copain qui aime pas le poisson Je pense pas qu'il aimerait Ah ouais non c'est bon Ah c'est un délici Je vais faire un débré pour autant Parce que là je parle En plus il y a du bré Je sais même pas si on entend bien Mais euh Bon les amis La galère que c'était Franchement En fait Maintenant je me sens mal Parce que j'ai mal au ventre J'ai stressé de ouf Je me sentais mal J'ai stressé Vraiment stressé Parce que C'est chiant J'ai pas envie que ça me gâche Mon dernier jour Que je galère vraiment J'ai trouvé une solution En fait soit je rentrerai à la maison J'allais prendre de l'espèce Mais il y a pas de bureau de chambre Partout déjà Et surtout c'est chiant Parce que ça me niquait Une heure et demie de ma journée Littéralement Donc ce que je vais faire C'est qu'au final J'ai un pote Qui est dans le même hôtel que moi Bref Et je vais lui donner Les codes de ma chambre Pour qu'il aille me chercher Mon liquide Voilà Donc au final Je me suis débrouillée comme ça Laissez tomber la galère Enfin C'est chiant C'est chiant C'est les aléas du voyage Je sais pas pourquoi Ma carte s'est bloquée J'ai déjà entendu des gens Parler de ça De cartes qui se bloquent en Corée Vous savez que j'adore ces vidéos Et tout Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là C'est elle qui avait recommandé cette adresse On disait là Je me rappelle Elle avait eu Deux de ces deux cartes bloquées Enfin C'est une galère Donc prévoyez surtout De l'espèce Si vous venez en Corée Au Japon Ou en général en voyage De toute façon Et aussi plusieurs cartes Voilà Ça peut servir Je pensais Je pensais avoir prévu trop Mais en fait pas du tout Voilà A peine Bref en tout cas Le mazisoba C'était hyper bon Si comme mon copain par exemple Vous aimez pas Le goût de poisson Si vous détestez le poisson C'est pas hyper fort Mais je trouve que c'est un petit goût de poisson quand même Dans ce cas là Je sais pas si je vous conseille Un grève peut-être qu'il aurait aimé Mais quand même Ça a pas de goût de poisson Mais il y a un petit arrière-goût quand même J'ai trouvé Ou alors c'est une espèce de sauce au poisson J'ai vu dans 7-11 Hier une sauce ton Peut-être c'est une sauce ton J'en sais rien Bref Voilà du coup ce que je vais faire là C'est que Je voulais aller à un temple Avec le secret garden et tout Blablabla Mais le problème C'est que ce temple est fermé le lundi Voilà tout simplement Je sais pas quoi faire Peut-être je vais aller dans un autre temple Je dois le guider pour ma chambre Je vous reprends Bon c'est bon Normalement la galère est réglée Et ici c'est des malades sur la route Il y a des scooters partout Comme lui là par exemple Et il passe à ça De toit hyper vite C'est horrible Du coup ce qu'on fait c'est que Normalement c'est bon là Il a pris mes sous Et il vient me rejoindre Pour me les donner A Hongdae du coup Donc je pense que je vais rester un peu à Hongdae Je vais peut-être aller à Olivier Hong Evidemment Olivier Hong ça va Il prenne Apple Pay Donc c'est cool Vous pouvez pas savoir Du coup ça m'a stressée Et maintenant j'ai mal au ventre J'ai envie de boire Je lui ai explosé En plus c'était trop gros C'est gros leur plat ici je trouve Ou c'est moi qui ai un problème Mais je sais pas A chaque fois je trouve ça gros Et j'en peux plus après manger Bref Je me promène un peu à Hongdae Et je vous emmène avec moi Dans ma balade quoi Toujours les aléas du voyage C'est toujours comme ça Et je sais pas pourquoi J'ai du bois comme ça aujourd'hui C'est chiant Ça m'énerve Comme je dis à chaque fois Dans les vlogs En Asie C'est trop marrant Parce que Il y a tellement Enfin moi j'adore manger ici Que ce soit En Asie du Sud En Asie du Nord Partout genre Tous les pays d'Asie que j'ai fait J'adore Je me régale Même si la cuisine est grave différente Par exemple entre Singapour La Malaisie Et ici rien à voir Mais à chaque fois J'adore Et c'est toujours pareil J'ai toujours envie De goûter tellement de trucs ici Que j'ai pas assez de place De manger ce que je veux manger ici Moi je vais me promener un peu Dans les magasins Et je vous emmène avec moi Regardez c'est trop joli Et il y a ce magasin Qui me donne envie Donc bah Let's go déjà C'est un magasin Pour les grandes tailles Parce que ici en gros Les magasins souvent Bon pas Nike Adidas Tout ça vous voyez Mais les magasins Enfin les commerces en général C'est taille unique Il y a des magasins spécialisés Pour les tailles un peu plus grandes Mais c'est chiant Parce que du coup Bah tout le monde rentre pas Dans une taille unique C'est un peu abusé De Enfin on est tous différents On peut pas faire une taille unique C'est pas possible Et c'est trop bizarre Comme fonctionnant Parce que C'est soit tu fites Dans la taille unique Soit tu dois aller Dans des magasins spécialisés Pourquoi pas juste faire des tailles Comme Comme partout C'est trop bizarre J'en peux plus Let's go à Olivia Young Et on va oublier ses problèmes On va payer avec Apple Pay Ça ira bien J'aime trop ici les couleurs Regardez juste comme c'est coloré Je trouve ça change grave le mood Par rapport à A des villes grises Comme Comme Paris Par exemple J'aime trop J'adore J'adore les couleurs Ça me rend de bonne humeur Oh la Corée Le Japon J'aime tellement Franchement c'est des pays Où je me verrais grave habiter Je pensais pas au début Ça m'attirait pas tellement Et si vous avez suivi mes vlogs Depuis le début En voyage Vous savez que C'est Marwa Une fille que j'ai rencontré à New York Avec qui je me suis super bien entendue Direct On a passé la journée ensemble En gros Je lui ai juste fait des photos Au début A Grand Central Et au final On a passé la journée ensemble Et c'est grave devenu ma pote On s'est revu après En Malaisie A Kuala Lumpur Le Holy Young est là Donc je vais y aller Et c'est elle qui m'a donné envie D'aller au Japon Et en Corée Parce qu'elle a un peu habité ici Et en fait Je suis tombée amoureuse Il y a plein de gens Qui aiment la Corée Et le Japon C'est leur rêve d'y aller Depuis longtemps Tout ça Moi c'était pas du tout le cas Honnêtement Mais j'ai adoré J'ai tellement aimé On se sent tellement bien ici Je trouve Surtout quand il y a Olive Young J'avoue Franchement Vu le nombre de fois Je suis venue à Olive Young J'ai déjà fait ma petite liste Ma petite wish list Que j'aimerais depuis le début Il y a des produits Qui m'ont tapé dans l'oeil Et que je voudrais grave Me ramener Donc je pense que C'est le dernier jour Donc c'est le jour Honnêtement Je vais regarder un petit peu Ce que je peux me prendre Il y a un fond de tas Qui me donne trop envie Et voilà Et plein d'autres produits De maquillage De skin care Enfin franchement Ça donne trop envie ici J'adore Par exemple Il y a ces trucs C'est des gloss Mais ils sont grave spécieux Je sais pas comment vous montrer En gros l'embout Il est comme ça en plastique Je sais pas comment expliquer Mais ça brille mille fois plus Qu'un gloss normal Comme on connait C'est hyper beau Bon je vais regarder un peu Sur ma caméra Parce que franchement C'est une galère de filmer En même temps Il y a aussi un fond de temps Qui me donne envie Depuis le début C'est celui-là Franchement j'aimerais trop l'amener J'ai pas mon passepoir Pour la détaxe C'est trop chiant J'aurais dû lui demander De me le prendre aussi C'est bête Parce que si du coup Je fais des achats C'est pas autant avoir la détaxe quoi Bref Je vous laisse Je vais faire mon shopping Et je vous reprends Quand j'ai fini Bon finalement J'ai fait le choix D'aller dans un autre Olive Young Là je m'y dirige Parce que en gros Dans celui-là Il est pas très grand Et du coup Je sais pas comment vous expliquer Mais il y a pas beaucoup de choix Les promos changent En fonction des Olive Young Voilà Donc le fond de teint Que je voulais par exemple Là il est à 25 000 Et ailleurs Je l'ai vu à 19 Donc voilà Je vais ailleurs Parce qu'il y avait plus de promos ailleurs Et aussi plus de choix En termes de teintes et tout Donc let's go Je promène un peu à Hongzé Peut-être que ce soir Je reviendrai ici Il y a moyen Parce que du coup J'ai pas vraiment jeûne le soir Enfin la nuit quoi Dernier jour J'ai trop frie Let's go Il y a des Olive Young Toutes les 500 mètres ici Donc franchement Ça manque pas Vous voyez Il y a pas ce que je veux Dans un Je peux juste aller dans l'autre Tranquille Il y a un truc Que je voulais prendre Pour ma mère Dans ce magasin J'espère qu'il y a encore Je vais voir C'est un petit bandeau Comme ça pour le maquillage Mais un spécial Bah génial Parfait Hop Let's go Moi du coup Je m'en suis pris un aussi J'ai pris ça Parce que vraiment C'est un truc Que j'utilise tous les jours J'adore ces petits trucs Franchement Quand on est à Hongdé Dans ces petites rues là Au premier abord Les magasins de vêtements Ils donnent trop envie Il y en a plein Et t'as grave envie De rentrer dedans Et toutes les premières fois Je me suis fait d'avoir J'ai pas arrêté De rentrer dans les magasins En tous un par un Et en fait J'ai vu En rentrant en tous Que déjà Bon c'est tous les mêmes produits Dans tous les magasins A peu près Ou en tout cas beaucoup Et surtout C'est tellement pas qualitatif Enfin on voit Qu'ils ont tous 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 Le même fournisseur Et enfin la plupart Je veux dire Et voilà De près Ils donnent moins envie Les vêtements quoi Même si en vrai Ça paraît grave mignon Comme ça Je me faut absolument Ce petit truc pour mon sac C'est beaucoup trop mignon Regardez Je vais le prendre Et je vais le mettre là Sur mon sac Ils font tous ça ici C'est adorable J'aime trop Regardez je tombe sur ça Banks cut J'aurais peut-être envie D'aller me faire couper Recouper mes mèches de devant Je sais pas si ça peut compter Comme une Banks cut Ça me fait peur Franchement ça me fait peur Mais hé J'ai grave envie de tester En vrai j'ai grave envie de tester Est-ce que je l'essaye ? J'ai un peu peur Franchement Franchement j'ai un peu peur Ils vont me faire une giga franche Je sais pas quoi faire J'hésite en vrai C'est grave drôle non ? 3000 won ça fait genre Même pas 2 euros Ce serait hyper marrant Franchement hé Je pense que je suis en train De me dégonfler En vrai je crois que j'ai un peu peur Non bah je crois que j'ai peur En plus c'est quelqu'un Elle est déjà occupée Peut-être je vais changer d'avis Mais en fait Non Je sais pas Je sais que je sais me couper Les cheveux toute seule Enfin en tout cas ma mèche de devant Là d'ailleurs en fait Je devais le faire C'est pour ça que je pense à ça Et c'est pour ça que ça m'a donné envie C'est que Ça fait 3 jours que je répète Qu'il faut absolument Que je me recoupe ma mèche Un peu plus courte Pour faire une petite forme quoi Parce que là ça Y'a plus de forme Mais Mais non Franchement Franchement je crois que je me dégonfler Parce que en fait J'ai beaucoup galéré avec mes cheveux Honnêtement J'ai galéré vraiment J'ai détesté mes cheveux Enfin Détester c'est un grand mot Mais J'ai galéré à aimer une coupe Sur moi pendant longtemps Et bon là j'ai pas vraiment une coupe Mais en tout cas la forme générale Me plaît on va dire Mais là vous voyez Ça commence à être trop long En gros Je me fais une espèce de mèche Un peu Frangerie d'eau Mais En fait par moi même Donc c'est pas un truc de ouf Mais C'est pas vraiment une coupe Mais vous voyez Je me raccourcis mes mèches De temps en temps Pour qu'elles arrivent genre là Et qu'avec la brosse Revlon Ça fasse un brushing style Et bon là On y est plus C'est pour ça que C'est pour ça que je dis qu'il faut Il faut que je le refasse Mais franchement non J'ai peur J'ai peur J'ai peur qu'elle sache Enfin Pas qu'elle sache pas faire Mais qu'elle comprenne pas exactement Ce que je veux Elle est pas hyper jeune Et je sais que Y'a que les jeunes Enfin souvent Qui parlent anglais ici Et encore Donc voilà Je me dis Imagine elle parle pas anglais Et tout J'ai pas envie on va dire De me retrouver Avec une coupe horrible Et de Et de trop Galérer après Mais peut-être Peut-être que Je vais y aller Mais je sais pas En vrai j'ai peur Je crois que c'est une connerie De faire ça Je le ferai toute seule Mais Mais voilà De toute façon Il faut que je le refasse Parce que là Ça me plaît plus Y'a plus de forme Y'a plus assez de forme devant J'ai bugué Regardez Y'a un Y'a un mouton J'arrive pas à comprendre pourquoi Mais Y'a peut-être un animal café Et le Olive Young Si je me trompe pas Il est là Ou par là Ah ouais il est là C'est un petit Ah c'est un petit Olive Young aussi Je pensais que j'allais dans un grand C'est pas grave Bon Y'a ça aussi En fait Ça j'ai grave envie de le prendre Franchement Et y'a aussi ça Et en gros Je sais pas si je prends Le La Neige Qui est à 25 000 Sachant que Ailleurs je l'ai vu à 22 000 Donc j'irai peut-être Voir dans un autre Ou alors celui-là Qui est quand même moins cher Et c'est un peu la même chose Mais dans une autre marque Je pense que Je vais Je vais pas prendre ça maintenant Et je vais Aller dans d'autres Olive Young cet après-m Par contre Ça Ça je veux trop En gros c'est ce truc là C'est ce que je vous ai montré Tout à l'heure Donc ça je vais le prendre Puisque vraiment J'aime trop le résultat Que ça fait En gros je sais pas si on le voit Mais je trouve que ça fait grave Un effet différent Par rapport au gloss normal Voilà Bref J'adore Donc je veux trop Et pour le reste Comme je vous ai dit Je vais rester après Bon je suis un peu deg En vrai c'est grave un caprice Mais regardez En fait je vous ai montré Le gloss tout à l'heure Dans le magasin Et il m'a donné celui-là En fait c'est la même couleur C'est le même truc Mais le packaging Du Super Nana Je le trouve beaucoup moins Beaucoup moins beau Que l'autre Avec les petites fleurs Et tout Déjà il est noir et blanc Alors que l'autre Il était grave coloré J'aimais trop Et celui-là En gros il est comme ça Mais franchement Je préférais grave l'autre Je suis un peu déçue Après en fait Je trouve que ça fait grave Un effet hyper différent Par rapport au gloss normal Déjà l'application N'est pas la même Puisque l'embout Il est en plastique Et je sais pas C'est trop cool Enfin c'est trop agréable À utiliser J'ai l'impression Qu'il brille mille fois plus Que les autres Je sais pas J'adore Je suis trop contente En plus je viens de regarder Franchement je l'ai payé 10 000 won Déjà c'était censé être Moins C'était censé être 9 000 en solde Je ne serais pas passé en solde Bref Bon j'ai rien dit Pour 60 centimes C'est pas grave Mais du coup 10 000 ça fait 6,60 euros Donc c'est vraiment Vraiment pas cher J'aime C'est trop joli Bref là du coup J'attends mon pote Qui doit me rejoindre Pour me donner mes sous Voilà Lui il a pas encore mangé Donc je pense que Je vais l'accompagner Manger un truc Même si moi là honnêtement Je vais exploser J'ai plus faim Donc voilà Et ensuite on va se promener Un petit peu à Hongdae Je pense que je retournerai Dans un autre Olivier Pour acheter le reste De ce que je veux acheter Parce qu'en vrai Il y a un blush Je vous jure Je l'adore Un blush crème rose Barbie Il est trop beau Il est trop beau Je crois qu'il me le faut A chaque fois que je vais à Olivier On que je le swatch Enfin vraiment Depuis le début je le veux Donc je me le dis peut-être C'est le moment aujourd'hui Parce qu'après ce sera trop tard Et aussi il faut que je me décide Sur quel fond de teint je prends Ça va Il y a pire problème Dans la vie en vrai Bref Je vous laisse là pour maintenant Je vais voir où il est Parce que je lui ai dit Il y a 10 minutes que j'étais là Et je le vois pas arriver Bref Bon finalement On se rejoint pas tout de suite Tout de suite Parce qu'il est en train de manger Et comme c'est ma dernière journée Bah je préfère profiter Et continuer un peu les magasins Toutes sur la Hongdae Là ce que je vais faire du coup C'est que je vais à un autre Holy Vision Que je vais au plus gros Comme je vous ai dit Faut juste que je le retrouve Parce que vraiment Sur la carte il y en a plein Et j'arrive pas à savoir Lequel c'est Il y en a vraiment partout Mais il y en a un super grand Qui est hyper bien à Hongdae Donc voilà Je me dirige vers là-bas Et je sais pas si vous préférez Quand je vlog Que je me filme moi Ou que je filme un peu la route Comme ça Je pense que c'est bien De filmer la route Comme ça Vous voyez un peu les paysages Il est sur tellement d'étages C'est un truc de fou Il y a trois grands 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 étages Et j'ai remarqué Comme ça vous saurez Qu'il y a plus de promos Enfin les promos sont plus élevés Dans les grands Olive Young J'ai l'impression Je sais pas pourquoi Je sais pas l'expliquer Mais comme vraiment Depuis que je suis là Je vais 5 fois à Olive Young par jour Bah j'ai remarqué ça Donc voilà C'est à savoir Bon je pense que je fais tellement D'updates Olive Young Qu'il y a un moment On s'en fout Mais je vous dis quand même Je vous update quand même Je suis partie du Olive Young où j'étais Parce que Ah le vent C'est horrible Je suis partie du Olive Young où j'étais Parce qu'ils ont pas le blush rose Il est en rupture de stock Je pense que Je pense qu'il plaît beaucoup en fait Je vais encore dans un autre De toute façon C'est pas grave Comme je vous ai dit Il y en a tous les 100 mètres Donc je vais essayer dans un autre Parce que vraiment Ce blush crème rose là Je veux repartir avec Il est incroyable Et il coûte je crois 8 euros Un truc comme ça Donc je suis obligée Désolée Regardez comme on est à Hongdae En gros le premier jour Ou le deuxième jour Je suis venue ici Dans ce café C'est tellement mignon Et le matcha Il était tellement bon Juste le café Il est trop mignon Que je suis revenue Voilà C'est trop bon Et ça vraiment Je vous mets l'adresse Je vous mets le nom du café A l'écran Il faut absolument venir Si vous venez à A Céolice J'ai trouvé celui que je voulais En gros il y a plusieurs couleurs Comme je vous ai montré tout à l'heure Il y a ça 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 c'est autre chose Mais les baumes sont là Et moi c'est vraiment Cette couleur là Qui m'intéressait C'est 13 000 won Donc ça fait Je pense 8-9 euros Voilà Donc j'ai trouvé l'attente Que je voulais Je suis trop contente Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de partir Il y a un énorme Cacao Friends Oh je suis trop triste C'est la dernière fois Bon moi j'ai craqué J'étais obligée Je vais vous montrer en rentrant Parce que Bah là du coup Il est dans le sac Mais je me suis retrouvée Trop Enfin je vais me retrouver Trop bête à l'aéroport Demain je vais trop en vouloir Donc Donc voilà J'en ai pris un Et j'ai pas pris qu'un doudou En plus Je suis trop contente Bon les amis Comme vous pouvez sûrement voir Je suis dans le métro Là ce que je vais faire C'est que je vais rentrer Au moins pour poser mes sacs Et surtout Il fait pas super chaud dehors Donc ce qu'on va faire C'est que Je vais rentrer Je vais me changer Et ensuite Je reprends ma caméra Je ressors et tout Pour aller à Hongdae Enfin pour revenir ici en fait Parce que je pense Que le soir C'est le meilleur endroit Pour sortir Alors ce que je veux faire C'est que j'ai envie Et de poser ça Et de Regardez comme c'est million Je vous fais un haul En rentrant J'ai envie de poser ça Et de me changer Puisque franchement Je vais avoir froid Et de ressortir Manger un truc dehors Donc let's go Je suis trop contente Je suis nostalgique déjà Regardez mon gloss Je l'aime trop J'ai limite envie D'en acheter un autre Bon les amis Ça y est Je suis rentrée Bon ça fait vraiment Plus d'une semaine Que je suis rentrée Vraiment Je prends ma caméra Hyper tard Je sais pas pourquoi En gros je l'ai pas fait Les premiers jours Parce que vraiment J'étais éclatée J'ai mis vraiment beaucoup de temps A me remettre du décalage horaire Et vraiment J'avais fait des nuits blanches Avant de partir de Séoul Et franchement Ça a pas fait bon ménage J'ai mis vraiment longtemps A me remettre Mais ça y est Là ça fait Presque 10 jours Que je suis rentrée Donc franchement Ça fait un moment Là ça va mieux Je vais vous faire le débrief Un peu de ce que j'ai pensé De Séoul Bon il y a du bruit Parce que j'ai une vidéo Qui est en train de sploder Sur mon ordi J'ai mon ordi Qui est en panique totale J'espère que ça ira Regardez mes cheveux J'ai mis un bigoudi Ça marche trop bien J'adore Bref C'était une parenthèse Rien à voir Mais tout ça pour dire Que je suis rentrée de Séoul Ça fait presque 10 jours Comme je vous ai dit Et en vrai Je suis déjà nostalgique Franchement c'était trop bien Mais le titre de cette vidéo Evidemment J'oublie pas Je dois absolument vous dire Ce que j'ai préféré Entre Tokyo ou Séoul Et pourquoi Honnêtement Je pense que Beaucoup de monde s'y attend J'ai préféré Tokyo Séoul c'était quand même Très très cool Honnêtement J'ai adoré Je suis trop contente De l'avoir fait De toute façon J'aurais pas eu d'avis Sans y être allée Donc au moins J'ai mon avis Je me suis fait Ma propre opinion De Séoul ou Tokyo Voilà J'ai préféré Tokyo Après c'est pas pour autant Que j'ai pas aimé Séoul Vous l'avez vu dans les vlogs Je me suis trop amusée à Séoul J'ai vraiment adoré Est-ce que Séoul Est moins cher que Tokyo Honnêtement J'entends ça tout le temps C'est peut-être Un peu moins cher Mais je suis pas sûre Honnêtement Je suis pas sûre Enfin moi J'ai pas forcément trouvé Après à savoir aussi Un truc à noter C'est que je suis allée au Japon En octobre 2023 Et honnêtement Le Yen était vraiment très bas Je crois qu'il est toujours Aussi bas en ce moment Et vraiment Enfin J'ai trouvé le Japon Pas cher pour manger Et tout ça Alors tout le monde M'avait dit que c'était cher Donc Y'a ce truc là A savoir C'est que Quand je suis allée au Japon C'était vraiment bas Les prix A cause du cours du Yen Je sais que c'est encore Le cas en ce moment Et voilà Du coup moi Le Japon J'avais trouvé ça Vraiment vraiment Excessivement pas cher J'étais vraiment riche au Japon Et j'ai trouvé la Corée Pas moins chère En tout cas que le Japon Bah la Corée C'était pas cher non plus Et peut-être que j'ai la vision Un peu biaisée A cause du cours du Yen Quand j'étais au Japon Mais franchement J'ai aimé les deux J'ai préféré Tokyo Si je dois en refaire un Je sais que le prochain Où j'irai Ce sera probablement Tokyo Entre les deux Où je retournerai Je veux dire Je sais pas quand est-ce Que je retournerai à Séoul Ça me fait toujours ça Quand je pars d'une destination Je suis un peu triste Parce que je sais pas Quand je reviendrai Après franchement J'ai eu la chance d'y aller C'est déjà énorme C'est trop bien Donc voilà Je suis contente De mon voyage à Séoul Je peux que vous conseiller Après franchement Si vous hésitez Entre faire Tokyo Ou Séoul Tokyo Tokyo pour l'ambiance Tokyo pour la culture Tokyo Tokyo Vraiment Entre les deux Après à savoir que moi J'ai fait que Tokyo au Japon Donc je peux pas vraiment dire le Japon C'est pour ça que je vous dis Tokyo et pas le Japon en général Pareil pour la Corée Parce qu'en Corée J'ai fait vraiment que Séoul Et pas Pas Busan Ni quoi que ce soit Pas d'autres villes En tout cas J'aurais trop aimé aller à Busan D'ailleurs Voilà J'ai pas filmé pendant mon vol Parce que c'était une galère C'est un peu tout pour moi J'espère que ces vlogs A Séoul vous ont plu C'est pas tout Attendez J'ai un truc à rajouter Je pars A l'heure où vous voyez cette vidéo Je suis déjà partie en voyage Depuis longtemps A vrai dire Bon mes vidéos ont de l'avance Donc voilà A l'heure où je filme ça On est même pas encore en juin Mais je pars Après demain Je suis vraiment pas rentrée Longtemps en France là Vraiment C'est fou Je suis trop contente en vrai Mais je pars après demain Dans une destination Où j'ai déjà été Destination que j'adore Par dessus de tout Presque Je pourrais dire ça comme ça Si vous suivez un petit peu ma chaîne Que ça fait un petit moment Que vous me regardez Je pense que vous savez Vous savez où je vais aller Je vous dis rien Pronostics en commentaire N'hésitez pas Voilà Je pars après demain Je suis tellement contente Demain je dois faire ma valise Du coup encore une fois Et encore c'est reparti Pour du décalage horaire Mais vraiment Je suis trop contente Je suis tellement 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 contente J'ai trop hâte J'ai trop hâte Vraiment je peux pas attendre Je suis trop contente d'y aller C'est une destination Que je connais Qui fait partie Très largement De mes préférés au monde Voilà J'en dis pas plus Je pense que Si vous me connaissez Vous savez Si vous avez pas d'idées Ou même si vous savez Je vous laisse vous abonner Pour avoir la notification Dès que mon vlog là-bas sortira J'ai trop hâte Je vais faire une petite dizaine De vlogs encore là-bas Je suis la plus heureuse du monde Abonnez-vous Pour voir mes vlogs Dans cette destination N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé De mon voyage à Séoul De mes vidéos à Séoul Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Merci d'avoir suivi Mes vlogs à Séoul Ça fait vraiment plaisir Et je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz